... Voilà, juste ces quelques mots, tout simples, cette petite cérémonie, entre guillemets. Il y a 70 ans, était fusillé en ces lieux-mêmes Paul Guéry, victime de la barbarie nazie, exécutée avec au minimum 9 autres de ses camarades, parce que, vous verrez, les recherches démontrent que, sur le nombre exact, il faut encore creuser un petit peu. Et là-dessus, notre président, notre ami Claudie Vallin, du mouvement de la paix et d'autres mouvements d'anciens combattants, résistants et d'autres associations, poursuivent des recherches. Voilà, nous, on tenait à nous... à dire, en ce 70e anniversaire, à se rassembler aujourd'hui, pour dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, dans le monde, nous amène à dire que les risques d'une confrontation à l'échelle de la planète sont énormes. Et on voudrait profiter de ce moment qui est un peu un moment de recueillement, et où on rend hommage à des patriotes, à des héros, vous dire qu'il nous faut, autour de nous, sensibiliser un maximum de gens. Dans cette situation, situation de crise, crise de leur système, crise du système capitaliste, les risques de voir la résoudre, cette même crise, par les mêmes méthodes qu'ils ont employées à plusieurs reprises, dans l'histoire, sont peut-être toutes proches. Je ne dis pas ça pour ni faire trembler, ni faire se recroqueviller, mais vous tous qui êtes ici présents, souvent d'ailleurs des militants de différentes associations, savez bien de quoi je veux parler. Donc on a intérêt à mettre le paquet pour dire aujourd'hui que les questions de la paix et du désarmement sont des questions essentielles. Le mouvement de la paix, qui vient d'ailleurs de terminer son congrès national, voudrait décerner un triple A à la France, abolition des armes atomiques. C'est un peu le message qu'on voudrait faire passer à un moment où on entend parler d'agences de notation d'un seul coup, comme ça on découvre qu'il y a des agences de notation qui décident de donner des notes et puis qui décident, au travers aussi leurs émissaires, des directions, des gouvernements que doivent se donner tel ou tel pays. Donc tout ça c'est une situation où la finance est maître du jeu, où les marchands de canons veulent continuer à faire des profits, une situation explosive, très très dangereuse. Et largement tronquée, ou même complètement boycottée. Il faut museler la voie des pacifistes, ça aussi c'est pas mon signe, ça se, depuis quelques semaines, ça s'accentue. Pierre Villard disait aussi à notre congrès du Mouvement de la Paix que c'est parfois des signes. Quand on veut à tel point museler la voie des pacifistes, quand on pense quand même qu'un congrès national du Mouvement de la Paix, en plein cœur de Paris, Place de la République, n'a vu venir aucun des médias nationaux, c'est quand même quelque chose qui reflète bien, qu'il faut à tout prix éteindre la voie des pacifistes. Voilà, mon ami Albert, il va nous dire un petit mot plus particulièrement sur la signification de notre présence ici. Et Franck Fabien disait l'autre jour, Paul Guéry c'est un peu notre dimoké local. À toi Albert. Voilà. Donc on ne pouvait pas passer à côté de cette date du 15 novembre, qui est la date du 70e anniversaire, c'est un mot, ou une expression, bien d'exécution de Paul Guéry. Alors, peut-être un témoignage comme cela, le témoignage de Jean Matipha hier soir à l'hôpital, qui a quelques problèmes, enfin des problèmes respiratoires et cardiaques, et puis il disait, Albert, n'oublie surtout pas de dire que ce projet, il nous tient à cœur à nous, les gens qui avons vécu cette période-là, mais on est très très heureux de voir qu'il y a autour de nous bon nombre d'associations, dans le cadre de la semaine pour la paix notamment, mais bon nombre de personnes qui, au fil des ans, ont tissé des liens et se retrouvent sur un appel comme cela, pour dire, eh bien, le 15 novembre, soyons au pied du panneau que l'on a mis en place. Alors, il remercie, et je le fais en son nom, toutes les personnes présentes, bien sûr, celles qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, mais sur l'esprit de cette, entre parenthèses, manifestation, ou de ce moment de rencontre, eh bien, il souhaite que le projet tel qu'il l'a écrit et tel que nous l'avons conçu ensemble, ce projet puisse voir le jour. Alors, il s'attache beaucoup, je parle beaucoup de Jean Matipha parce qu'il est référent, il est référent de toutes nos actions, il est référent par la pensée, il est référent par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Donc, ce projet, il compte beaucoup sur la réponse du président du Conseil général, par son vice-président, M. Frault, qui lui dit, mais oui, on va faire quelque chose à chef de baie. Il compte beaucoup sur la parole du maire, de Maxime, notre maire, Maxime Bonneau, qui dit, mais oui, mais bien sûr, on va faire quelque chose. Les derniers échos que l'on a, c'est, on verra dans 5 ans, peut-être. Voilà. Alors, notre bataille, elle est juste. Elle est juste et puis, elle nous conforte. Le fait que vous soyez présents aujourd'hui, elle nous conforte, non seulement pour relancer, enfin, pour poursuivre la démarche de la semaine pour la paix, qui sera sur le thème des gens du voyage, nomades, ziganes, avec une très belle semaine, une très belle soirée artistique, mais tout ce travail, tous ces échanges que l'on a ensemble sur cette notion de paix et sur cette éducation à la culture de paix et sur le regard que l'on porte sur les enfants du monde, eh bien, on s'y retrouve aujourd'hui et je crois qu'on le vit intensément. Ce n'est pas un projet personnel. On le voit bien aujourd'hui que ce n'est pas un projet personnel. C'est véritablement un projet d'identité de territoire, d'identité de culture et surtout d'identité de culture de paix, bien sûr. Culture de paix, un site éducatif. Et puis, appelons-le Paul Guéry. Oui, bien sûr, parce que ça représentera tous les jeunes qui ont, dans cette période-là, se sont retrouvés pour refuser l'occupation allemande. Alors, il y a en ce moment un bouquin qui s'écrit également sur Portneuf. Et on fait des interviews et l'interview de la dame qui tenait le petit point de restauration, là, sur le bord de plage, elle dit, mais je me rappelle, cette interview a failli partir comme ça et ne pas être prise en compte. Et j'étais là, heureusement, j'ai vu. Je me rappelle des gosses, des gosses qui ont été fusillés pendant l'occupation allemande. Son terme, elle, c'était les gosses. Et ce témoignage-là n'allait pas être pris en compte parce que les gens qui faisaient la lecture n'avaient pas perçu la dimension de ce qu'elle disait. Alors, on a récupéré, entre parenthèses, cette phrase et elle sera dans le bouquin. Voilà. Pourquoi ? Il faut être vigilant sur tout ce qui se passe et je crois que le temps va lutter contre tout ce que l'on envisage de mettre en place. Mais Chef de baie ne doit pas être un territoire de bâtiment duré. Il doit être ouvert. On connaît un peu tout l'intérieur de ce fortin, les souterrains, tous les passages. Et ça doit devenir véritablement ce lieu éducatif et on attend beaucoup de cela. Alors, intervenons comme l'on peut par la presse, par nos rencontres, auprès du conflit. Et puis, notre bataille est juste. Qu'on soit tenace. Qu'on soit tenace. Il faut qu'on soit tenace parce que s'il y a maintenant, une année bientôt, on n'avait pas, avec vous, pris ces initiatives, on sentait bien que ce site allait passer à pelouse, oiseaux, etc. Enfin, un site où on efface complètement la mémoire, la mémoire collective et l'histoire. Donc, nous, on ne veut pas. Ce n'est pas gagné encore. Ce n'est pas gagné. Loin de là. Il faut qu'on relance le Conseil Général. On va être amené à prendre des initiatives où on demandera à tous ceux qui le peuvent, mouvements associatifs, associations d'anciens combattants, etc., de se manifester. On va être amené à prendre des initiatives nouvelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Oui, mais un défaut de jeunesse. C'est comme ceux qui sont de Rochefort qui se sont fait fusiller. C'est un défaut de jeunesse, parce qu'ils ont baratiné un peu partout. Comme ça, on pouvait discuter. Ils allaient même au bistrot, peut-être, voir un coup. Il n'y a pas l'intérêt. Mais ça, moi, je le comprends. Je le comprends. On m'aurait dit d'emporter une valise comme ça, moi, je l'aurais fait. Mais sans penser d'être d'un parti quelconque, sans savoir même si ça aurait été un marché communiste ou autre, moi, j'aurais fait. Mais ce bombardement, et puis nous, on emmenait les valeurs, tout ce qui avait de valeur dans la maison. Et à chaque bombardement, on montait à l'hôpital, dans les abris. – Ma mère avait préparé des affaires. – Avec une valise en carton. – Avec préparé deux affaires. – M. Brochot, pourquoi c'est important le devoir de mémoire pour les générations futures ? – Ah ben ça, c'est tellement intéressant, parce que ça leur apprend à savoir ce qui s'est passé dans ces périodes-là. Moi, j'en fais dans les écoles. J'en ai fait dans les écoles. Les plus chouettes, c'est à Villeneuve-des-Salines, il n'y a pas longtemps. – Ah là. – Et les dangers qui les guettent. – Oui, oui, oui. – Les dangers qui… – À Villeneuve-des-Salines, j'en fais au collège, à Fab-de-Valentine, avec beaucoup. – Oui, à Fab-de-Valentine. – Et on a fait à l'école primaire. – Oui, aussi. – À l'école primaire. Alors là, les gamins, le directeur, quand je me pointais avant, un petit peu avant, il me dit, je suis vachement inquiet. Pardon si je dis vachement, il n'a pas dit ça. – Oui, c'est vrai. – Il me dit, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que vous savez, ils sont difficiles, les gamins. C'est des gamins, c'était une course de primaire, un cours moyen. Bon, mais l'enseignant, le directeur, avait changé le sens de sa classe. – Complètement, oui. – Complètement, pour que les drôles puissent sortir, sans passer devant tout le monde. Et bien, ceux-là, j'étais avec Mav Galon, là, on était tous les deux, puisqu'un peu le champ n'était pas là, à faire ce qu'on avait à faire. On a fait toutes nos explications, elles, moi. Et à la fin, les drôles, les drôles, et puis ils demandaient. – Oui. – À la fin, applaudissements, ils nous ont demandé des autographes. Vous voyez comme ça, ils les avaient marqués, les gamins ? – Bien sûr. – Il y a même des enfants qui pleurent, moi j'en ai vu pleurer. – Ah mais oui, mais il y en a qui pleurent. – Une autre classe, à Mireuil, une classe de cours moyen. Pareil, la même chose, l'après-midi, je fais un cours. Un cours, l'après-midi, la directrice d'Agnépu, celle qui était là-bas, elle est en retraite. Et une classe, enfin la classe, on débite. Et puis, elle avait donné des petites indications pour poser des questions. Bon, je réponds à tout ça. La récréation se pointe, il n'y en a pas un qui est sorti. – Voilà. – Pas un qui est sorti. Et avant de partir, M. Bochon est très gentré, il nous a expliqué, j'ai la photo de ça à la maison. – Ah oui, oui, oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada